Chemsex, 3 MMC, méthamphétamine, GBL, la triade noire. Bon tu auras compris, cette vidéo est un petit peu particulière et elle est pas adaptée à tous les publics. Parce que je vais te décrire les différentes drogues que j'ai moi-même utilisées lorsque je pratiquais le chemsex. Je vais juste te parler de ma propre expérience, je vais pas donner de détails techniques. Si tu veux plus de détails sur le sujet, je te laisse aller visiter le site psychoactif.org, j'ai laissé le lien en description. Avant d'aller plus loin, abonne-toi parce que sur ma chaîne, je te partage avec humour tous les outils et prises de conscience qui m'ont permis de me libérer de mon addiction. Bon alors c'est parti pour les différents chems. La toute première drogue à laquelle j'ai été confronté, c'était le poppers. Bon le poppers, il est très répandu dans le milieu gay. Je pense que tout le monde a déjà essayé. En plus c'est en vente libre dans les sex shops, alors c'est très facile d'en trouver. Bon les premières fois que je l'ai utilisé, je trouvais que c'était vraiment beaucoup trop puissant. Donc les effets recherchés, c'est de la sensualité, un peu une impression de chaleur partout dans le corps, une excitation très forte, et c'est un effet qui va durer seulement quelques secondes. Et habituellement c'est un petit flacon qui se sniffe. Pourquoi est-ce que j'en parle dans une vidéo sur le chemsex ? Bah tout d'abord parce que c'est extrêmement courant. Et que très souvent, lorsque je cherchais des plans chemsex, quand je posais la question si la personne en face était « games friendly » comme on dit, bah parfois la personne me disait en face « poppers ». Parce que oui, c'est une drogue en soi. Alors quels sont les effets négatifs du poppers ? Moi, j'en ai expérimenté un qui était particulièrement gênant. C'est-à-dire que j'avais pris une trop grosse dose, et j'ai eu une espèce de tâche qui s'est formée dans le centre de ma vision. Un peu comme lorsqu'on regarde le soleil un peu trop longtemps et qu'on est ébloui. Le problème c'est que ces tâches, elles restaient pendant quasiment un an. Quand je lisais un texte qui était écrit en noir sur fond blanc, je voyais cette tâche en plein milieu, et ça m'empêchait de lire correctement. Et j'ai eu très peur parce que j'ai eu l'impression vraiment que ça ne partirait jamais, quoi. Ça a mis tellement de temps pour que je sois guéri. Un autre effet négatif, et ça c'est un peu plus courant, c'est que ça peut causer des brûlures. Souvent c'est autour du nez, mais ça peut être à d'autres endroits si jamais la peau est en contact. Le problème de ces brûlures, c'est qu'elles mettent aussi beaucoup de temps avant d'être guérie. Mais en plus ça fait très mal assez longtemps. Et ça forme une espèce de croûte jaune assez dégueulasse qui fait assez mal quand on la retire. Allez là-dessus, on va passer sur le produit suivant. Le produit suivant, c'est l'ecstasy. Ça pour moi, ça a été la première drogue dure à laquelle j'ai été exposé. Lors de mon premier plan au KEMS, c'est ce qu'on m'avait proposé. Les effets recherchés, c'est plutôt une sensation d'amour, de sensualité, de connexion avec l'autre. Il y a aussi une drôle d'impression au niveau du temps, comme si le temps était complètement dilaté. Et une impression aussi de chaleur dans tout le corps. Il y a une sensibilité à la musique qui est accrue. C'est pour ça que c'est une drogue qui est aussi utilisée dans les milieux festifs. Concernant les effets négatifs de l'ecstasy, un jour, j'en ai consommé beaucoup pendant toute une soirée, pendant toute une nuit. Et dès le lendemain, j'ai eu une drôle d'impression qui a duré aussi pendant des semaines. Je ne sais pas trop mettre de mots sur ce que ça m'a créé comme malaise, mais en tout cas, ça a duré assez longtemps. J'avais comme l'impression que je sentais mon cerveau bouger à l'intérieur de ma tête. Et au niveau du temps, j'avais aussi une drôle d'impression, comme si le temps passait plus vite et plus lentement en même temps. Un peu bizarre. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir une espèce de gastro-entérite très très violente, juste après avoir consommé de l'ecstasy. Le problème avec l'ecstasy, c'est que ce n'est pas toujours ce qu'il y a à l'intérieur de cette pilule. Le produit pur, c'est la MDMA. Et la MDMA, elle est souvent associée à d'autres molécules, à d'autres trucs dégueulasses, juste pour fabriquer une pilule, quoi. Donc voilà pour l'ecstasy. Ensuite, un produit qui est devenu mon produit de prédilection pendant très longtemps, ça a été la cocaïne. Je me rappelle que la première fois que j'en ai consommé, je me suis dit « Wouah, je suis une rockstar, je consomme de la coke, génial ! » Et je m'étais dit que ce serait bien que je ne le fasse pas trop souvent. Le problème, c'est que l'addiction, elle s'est installée petit à petit, et que j'en ai consommé de plus en plus, de plus en plus souvent. Pourtant, j'en ai été prévenu, je savais que ça pouvait arriver. Mais je pensais vraiment que ça ne pouvait pas m'arriver à moi. Et puis voilà, ça m'est arrivé. Alors les effets positifs que je recherchais avec la cocaïne, c'était une espèce d'infantivité totale lors des sessions au chemsex. Je dépassais mes propres limites, j'inventais des nouveaux fantasmes, et avec mes partenaires, on parlait beaucoup de nos fantasmes, et ça nous amusait beaucoup. Et aussi un effet recherché avec la cocaïne, c'est une sensation de confiance. On a un peu plus confiance en soi. C'est une confiance totalement illusoire. Mais principalement, c'est cette désinhibition qui est recherchée. Les effets négatifs. Alors là, comment lire ? Le problème avec la cocaïne, c'est qu'après la dernière ligne, la descente arrive très très vite. Et pour moi, ça c'est une grande chance. C'est que j'associe maintenant totalement cette sensation désagréable de descente avec le produit. Ce qui fait que j'ai plus envie du tout d'en consommer. Ce que je ressentais pendant la descente, c'était une déprime épouvantable. Vraiment dégueulasse. Et puis un autre effet problématique de la cocaïne, c'est qu'elle nous empêche de dormir. Donc même si je passais des nuits entières à m'amuser, ensuite le matin, quand j'avais envie de me reposer, c'était impossible de fermer l'œil. C'était très compliqué. Parce que mon corps entier battait à 100 à l'heure, et moi je voulais juste me poser. J'étais totalement en contradiction avec mon corps. Un autre problème avec la cocaïne, c'est que ça me provoquait des sémissements de nez assez violents. C'est pas très ragoûtant, c'est pas très agréable, et en plus, ça peut créer des dommages à long terme. Bon, voilà pour ces produits qui, dans un premier temps, étaient ceux que je consommais. Mais maintenant, on va vraiment arriver dans la triade noire. Enfin, c'est ce que moi, j'appelle la triade noire. C'est ce qui m'a vraiment fait sombrer dans l'addiction. Alors on commence par le GBL. Le GBL, c'est le dérivé du GHB. Le GHB, ça, vous en avez certainement déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle la drogue du viol. C'est ce que certaines personnes mettent dans le verre de certaines jeunes filles dans des bars, afin de pouvoir abuser d'elles ensuite. Le truc, c'est qu'avec ce produit, si un certain dosage est respecté, et un certain laps de temps entre les prises, alors c'est une expérience tout à fait agréable. Les faire chercher, c'est un peu comme celui de l'ecstasy. Une sensualité, une sensation de temps qui se dilate. C'est très sexuel. Voilà. Bon, les effets négatifs du GBL, avant de pouvoir en acheter facilement sur Internet. Et ce produit avait un tout autre usage que celui d'être consommé. C'est-à-dire que le GBL, c'est un produit qui sert à nettoyer les graffitis sur les murs, ou à nettoyer les jantes des voitures. C'est extrêmement corrosif, extrêmement dégueulasse. Alors je vous laisse imaginer les dégâts que ça peut faire à l'intérieur de vous. D'ailleurs, le goût est vraiment pas bon. Le problème avec le GBL, c'est que c'est assez facile de dépasser le dosage conseillé, ou alors de ne pas respecter le laps de temps entre les prises. Et il suffit de peu pour qu'arrive le G-Hall. Le G-Hall, c'est le blackout complet. Donc moi, ça m'est arrivé pas mal de fois. De d'un coup, complètement m'évanouir. Et de me réveiller deux heures plus tard, ne sachant plus où j'étais. Et c'est vraiment extrêmement désagréable. C'est extrêmement dangereux. Je voudrais juste dire aussi que la dose mortelle avec du GBL, c'est 6 ml. Alors que la dose habituelle, c'est 2 ml. Donc c'est très facile de la dépasser cette dose. J'ai déjà été témoin pas mal de fois de personnes qui avaient un G-Hall. Et c'est pas beau à voir. C'est vraiment pas beau à voir. Donc faites très attention si vous consommez ça, si vous avez envie de consommer ça. La meilleure chose à faire, ça reste toujours de rester sobre. Le produit suivant dans la triade noire, c'est la 3-MMC. Alors la 3-MMC, maintenant, c'est un peu plus compliqué à trouver. Mais à l'époque où moi je consommais, où je pratiquais le chemsex, c'était très facile d'en trouver. C'était légal, ça se trouvait sur internet. C'était simplement une drogue de recherche, quoi. Alors le truc avec ces research chemicals, donc ces drogues de synthèse, c'est qu'une fois que le produit devient illégal, les chercheurs changent un tout petit truc dans la molécule. Et alors ça fait qu'on a une nouvelle molécule qui devient légale et qu'ils peuvent vendre sur internet. Et le problème, c'est que parfois, juste un tout petit changement dans la molécule peut faire de grosses différences dans le corps. J'ai entendu parler de la 3-MMC dernièrement, et ça a fait pas mal de dégâts à certaines personnes. Donc faites très attention avec ce que vous achetez. De plus, vous ne saurez jamais la source exacte de ce que vous achetez. C'est vraiment dégueulasse. Donc la 3-MMC, les effets recherchés, c'était aussi une espèce de sensualité, d'inventivité. C'est toujours la même chose. Une super-sexualité, quoi. Aussi, ça fait rallonger la durée des sessions. Au départ, j'avais, moi, consommé par snif, comme la cocaïne. Le truc, c'est que ça me faisait extrêmement mal au nez. Et il y avait un autre moyen de le consommer aussi, c'est en slam, donc en injection intraveineuse. Et ça, ça a été très très courant, j'en ai vu beaucoup. Moi, je ne l'ai pas tellement pratiqué, mais je l'ai quand même pratiqué avec de la 3-MMC, bien sûr. Et dans les effets négatifs, c'est que la durée d'action de la 3-MMC, il est assez court. Donc il faut souvent se repiquer. De plus, le produit étant assez corrosif, si jamais la personne se rate, ça crée aussi pas mal de dégâts au niveau de la peau, au niveau des veines. C'est vraiment dégueulasse. Un autre problème, c'est que le produit est assez peu cher. Donc c'est très facile de tomber addict, parce que c'est facile d'acheter de grosses quantités. Et donc d'avoir des sessions qui se prolongent, et se prolongent, et se prolongent, et se prolongent. Et enfin, un des effets négatifs, c'est que ça peut créer, à la longue, des psychoses toxiques. Moi-même, ayant été sujet à ces fameuses psychoses toxiques, d'ailleurs je vous envoie vers cette vidéo que j'ai déjà fait à ce sujet, je peux vous dire qu'avec la 3-MMC, elle arrivait encore plus rapidement qu'avec le produit que je consommais le plus. Et ça justement, c'est le produit dont je veux vous parler maintenant, c'est la Crystal MET, la méthamphétamine. Ça, c'est le produit qui m'a fait sombrer dans l'addiction. Au départ, ça ne me faisait pas grand-chose. Donc je fumais ça dans une pipe en verre. Vous avez certainement vu Breaking Bad, la série parle de ça, parle de ce produit-là. Quand je la fumais dans la pipe en verre, ça ne me faisait pas tellement d'effet. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à comprendre quel était son effet. Et c'est vrai que c'est ce que je préférais. Ça coupait totalement ma fatigue, ça créait une hyper, hyper, hyper sexualisation. Comme la cocaïne, ça rendait inventif et ça prolongeait très fort les sessions. Parce que la durée d'action de la méthamphétamine est très, 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 très longue. Plus tard, j'ai été initié au slam et c'est la méthamphétamine que j'ai le plus slamée dans ma vie. J'en ai slamé beaucoup, 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 beaucoup. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai eu des psychoses toxiques. Le truc avec la méthamphétamine, c'est que la descente se fait seulement 48 heures après. Et c'est à peu près les mêmes effets que la descente de la cocaïne. Donc une espèce de dépression, une fatigue intense. Et en général, comme elle arrivait très tard, donc après 48 heures, je me disais à un moment donné que pour me redonner un petit coup de boost d'énergie, c'était bien d'en fumer. Donc je fumais juste une petite taffe. Mais le problème, c'est que la première taffe m'emmenait tout le temps vers plusieurs taffes. Et bien plus loin encore. Et c'est comme ça que l'addiction s'est vraiment installée en moi. Bon, je vous ai fait une vidéo où je parle de comment je suis devenu addict. Allez la voir si vous voulez. Donc voilà pourquoi, pour moi, ces trois produits, GBL, 3MMC et méthamphétamine, je les appelle la triade noire. Ces produits, l'air de rien, ils m'ont fait complètement, complètement perdre le contrôle de ma vie. Et je voulais vous sensibiliser à propos de ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à liker cette vidéo-ci et ensuite à la partager autour de vous parce qu'on ne sait jamais, ça peut peut-être aider. Merci, salut, à bientôt !